Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va essayer d'illustrer la condition d'égalité des angles correspondants sur une application GeoJava. Vous aussi, vous pouvez l'utiliser pour concrétiser la condition d'égalité des angles correspondants. Elle est téléchargeable sur la plateforme du soutien scolaire à partir du lien au-dessous de la vidéo. Les deux droites D et D' sont parallèles car ils sont sur les lignes parallèles de la grille. Partant des deux droites parallèles, les quatre paires d'ongles correspondants sont isométriques. Quelle que soit la seconde comine. Comme vous le constatez ici, ces deux angles sont de même mesure. Toujours de même mesure. Ces deux angles aussi sont de même mesure. Donc, on peut varier la droite comme on veut. Mais on trouve toujours les deux angles correspondants sont de même mesure. Tous les quatre paires d'ongles correspondants sont de même mesure. Si les deux droites D et D' sont parallèles. Et si les deux droites ne sont pas parallèles, alors les angles correspondants ne sont pas isométriques comme vous le constatez. Vous pouvez aussi remarquer ou constatez que si on part de deux angles correspondants qui sont de même mesure, alors les deux droites déterminant, ces deux angles correspondants par une seconde, ne peuvent être que parallèles. Donc, réciproquement, si deux angles correspondants déterminés par deux droites et une seconde sont de même mesure, alors les deux droites sont parallèles. Donc, à retenir, si deux angles correspondants déterminés par deux droites et une seconde sont de même mesure, alors les deux droites sont parallèles. Alors, la relation entre les angles correspondants et parallélisme est fondamentalement importante parce que ça fonctionne dans les deux sens. Soit connaître des parallélismes et obtenir l'égalité des angles, soit connaître l'égalité des angles et obtenir des parallélismes. Donc, on résume cela dans une propriété que l'on appelle propriété caractéristique. Deux angles correspondants déterminés par deux droites et une seconde sont de même mesure, si et seulement si, ces deux droites sont parallèles. Ici, l'expression si et seulement si, pour exprimer les conditions nécessaires et suffisantes. C'est-à-dire, pour avoir deux angles correspondants qui sont de même mesure, il faut que les deux droites soient parallèles. Et pour prouver qu'on a deux droites parallèles, il suffit que les deux angles correspondants soient isométriques. J'espère que j'ai été clair et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada